Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 L'Écriture d'aujourd'hui, il dit « Après que nous n'ayons pas de mauvais désir, quand ils en ont eu ? » Voilà. « Ne devenez point idolâts comme quelques-uns d'entre eux. » C'est le nom qui m'est écrit. « Le peuple s'assoit pour manger et pour boire, puis qu'ils se devèrent pour se divertir. » « Ne nous livrons point à la gauche, comme quelques-uns d'entre eux, s'y livraient, de saufs qu'ils entendèrent d'un travail dans notre jour. « Ne sentions point le Seigneur, comme le sentait quelques-uns d'entre eux, qui périssent par l'experiment. » « Ne nous livrons point, comme nous devraient quelques-uns d'entre eux, qui périssent par l'experimentateur. » Donc, ces choses-là ont été activées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Donc là, on apprend que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ça, c'était le texte passé. Nous sommes dans le texte présent, nous sommes à la fin du texte présent. Et le texte futur, ou bien le texte qui a venu, approche. Qui est simplement le reine avec le Seigneur. Le reine avec Jésus-Christ. Et Paul nous donne des contextes que nous ne devons pas nous comporter de la même manière contre ces Israélites, dont le désert se sont comportés. Parce que Dieu avait un plan merveilleux que ces Israélites. Pourquoi il les a ramenés dans les déserts ? C'est le départ de se divertir. On va essayer de repartir avec Jésus. On va voir comment Dieu a pu les délivrer, de la certifité, pour les amener. Et pourquoi le Seigneur a pu permettre qu'il se trouve dans les déserts ? Lorsque Dieu fait le verre en guillemets, Dieu lui a parlé et lui parle. On va prendre... On va aller dans les autres. Et vous autres... On va aller dans les autres. On n'a pas l'impressionu de passer les sous-et ironiques. Voici les noms des filles d'Israël, venus en Égypte, avec Jacob et la famille de Chatholique. Rubeil, Simeon, Lévi, Judas, Saka, Fabillon, Benjamin, Dan, Estali, Gal et Akele. Les personnes d'ici de Jacob étaient aux gens de Chatholique, en tous les jours. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ses générations. Les enfants d'Israël, plus féconds, et musculiaient, ils s'accluent et devaient de plus en plus puissants, et le pays ont plus cru. Voilà, tout s'arrête ici. Si ce n'est pas si Égypte, un nouveau roi, qui n'avait plus connu Joseph, qui dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël, qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, mon promis, à vivre à son égard, empêchons qu'ils nous approissent, et que les filles suivent une guillette qui ne se joignent à nos élus, nous combattent et sortis en chute. Amen. Et on voit qu'on voit qu'on voit qu'à partir du verset 1, on connaît toute l'histoire de Joseph, de Chatholique, de Chatholique, de Chatholique, de Chatholique, de Chatholique. Et on voit qu'ils ont plus puissants, et le pays ont plus rempli. Il s'est l'impact sur le gîte, un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph. Le roi, le baron d'autres téléphones de Joseph, avait signé l'alliance avec Joseph, n'est-ce pas ? Il était au rang du premier ministre, et Joseph lui évitait de certains privilèges dans le pays. Et à cause de lui, sa famille, qui travaillait cette année, quand ils étaient 70, et après, ils vont se multiplier, ils vont s'accroître. Mais à 20 certains temps, il va se donner un roi, un autre parent, qui n'avait pas connu Joseph. Donc, il ignorait l'alliance de son père, de son ancêtre, avec Joseph. Et, il dit à son père, voilà, c'est une vraie, qui forme un peu de plus en plus, de plus, un peu plus, mais on aurait des plus puissants que nous. Allons, montrons-nous, montrons-nous à vivre à son égard. En fait chaud, qu'il ne s'accroise et qu'il, qu'il survient, qu'il survient du père, et qu'il ne se joigne à nos ténèbres pour nous combattre et sortir ensuite veiller. Au verset 1, et l'ont établi sur des chaises de corpée, afin de la carrière de travaux péris. C'est ainsi qu'il bâti des fils de pitons de la mousses, pour servir de magasin à paroles. Mais plus on l'accroche pour la carrière, plus ils multipliaient et sa croissette. Et l'ont pris en adversant les enfants d'Israël. Alors, les bénéficiaires réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur, pour nous dire la vie amère par les rues travaux, en archite et en rite, par tous les ouvrages des chants. Et c'était avec lui qu'il leur enseignait toutes les charges. Et on va croire que si on va voir prendre la décision ensemble avec les gens de son pays, de pouvoir soumettre les Israëlistes, ceux-ci de faire du chute, il essaie de vivre des esclaves. Et on nous présente après une personne qui est une heure où ils ont mis la vie amère par les rues travaux. On va les faire souffrir. Ils vont construire... Non, j'ai dit... Ils bâti des fils de pitons de 26 pour servir de magasin apparemment. Ils vont bâtir de la même âge de cela. Ils vont continuer à les faire souffrir, ce roi-là. Et ce n'est pas facile pour eux. Ils étaient saouls. Ils étaient en passivité. Et la prophétie... C'est ce que Dieu avait adressé à... L'autre livre de Genèse 15, qui disait que son ordre devait être plus ou moins étranger. Son ordre devait être clair. Son ordre devait être clair. Son ordre est en quatre siècles. Et après les quatre siècles, Dieu devait délivrer son peuple. Donc, pendant quatre siècles... En fait, les inv intentions seront sous une permissim. Sous une suppos... Guérir ! Un peu moins guérir ! Guérir que l'on ne peut imaginer. L'infinition est assez forte. Beaucoup d'entre nous ont posé la question. dans ces quatre mots. Où est le Dieu de la joie ? Où est tout ce que le Dieu de la terre, le Dieu du Patillage, le Dieu de la femme, de Jacob, le Dieu de Joseph, ainsi de suite, jusqu'à l'accondissement de la profité. Mais lorsqu'on est dans le chapitre et que le Dieu de l'accondissement de la profité, le Dieu de la femme, le Dieu de la femme, et que le Dieu de la femme, le Dieu de l'accondissement de la femme, le Dieu de la femme, et que le Dieu de la femme n'est pas, on dit, juste au même temps, on dit quelque chose, on dit quelque chose. Donc après, le roi de Jésus, Mouille, et les enfants d'Israël, chez lui, c'est encore sous la Amen. Ici, on nous présente que l'on voit, les enfants d'Israël s'invitaient encore sous la servitude. Et c'est écrit que leurs arachènes, la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Et au dernier cas, Dieu ont remis leur réunissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants d'Israël. Ils ont eu compassion. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Pas une parenthèse. Dieu est un Dieu d'alliance. Toutes les personnes, je trouve la parenthèse, toutes les personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie, forcément ont eu une alliance avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il fonctionne par nous, celui-là. On peut le voir depuis le Vérishik, on peut le voir jusqu'à l'Apocalypse. Les jeunes d'Apocalypse, on voit que c'est Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui fonctionne par l'alliance, il faut pas. Et on nous dit ici qu'Arc, il se souvient de l'alliance qu'il avait eu avec Abraham, Isaac et Jacob. D'accord. Parce que c'est le Dieu qui avait dit à Abraham que sa descendance sera au Vérishik, et quatre fois après qu'ils reviendront sur cette terre, n'est-ce pas? Dieu c'est un Dieu d'alliance. Et à chaque fois qu'Israël se détournait de Dieu, Dieu leur avait toujours l'alliance qu'ils avaient établi entre ce peuple et lui. Et lorsqu'on établit l'alliance avec Dieu, Dieu n'est pas celui qui faillit dans cette alliance. C'est l'homme. C'est l'homme qui faillit. Parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Lorsqu'on est étonnant, vous savez qu'on va pas dire... On va voir que Dieu, lorsqu'il va à l'alliance, et tu sais, Moïse, dans ces derniers, non, plus ou moins à la fin de son ministère, pour pouvoir rappeler la loi, c'est des choses que Dieu avait donné, des instructions que Dieu avait données. Il leur parle qu'il est le Dieu de l'alliance. Qu'il a trouvé son alliance jusqu'à la millième génératrice. Je crois que c'est dans l'entrée, c'est à partir verset 6. Vous voyez là, maintenant. Jusqu'au verset 10. Parce qu'il est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu de l'alliance. A cause de l'alliance, mais quelque part, c'est à cause de ça. C'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu de l'alliance. Dieu a choisi ce feu là au travers de ce feu pour révéler sa pensée dans les nations. Pour révéler son projet. Comme je le disais, certains moments, ces gens se posaient des questions. Mais il y a eu un homme, vous croyez un condiment, c'est qu'il ne vous gardait pas, qui n'avait pas mal dans son cœur. Mais il a exercé son silence parce qu'il voulait réaliser quelque chose. Il voulait faire quelque chose d'accompagnement. Et il va le faire à prophétie, à son terme, à sa réalisation dans son accomplissement de façon totale. Et on voit que 14 ans après, on dit que Dieu a entendu les jénissements et se souverait de son avion. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il dit que je n'ai plus compassion. Et bien ensuite, on va voir que Jérôme se remédait à un chapitre qui est Moïse, n'est-ce pas ? Et dans le chapitre 3, au chapitre 3, Dieu a dit à Moïse et dit, « L'Éternel dit, j'ai eu lieu en souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui, que lui t'ont poussé ses fournisseurs. Quand je connais ses fleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un pays où le lait est le miel, dans les milieux qui habitent les Canadiens, les Aïtiens, les Amoréens, les Féréniens, les Éziens et les Égyptiens. Voici l'écrit d'Israël qu'ont fait jusqu'à moi. J'ai vu l'autométion que l'homme ont surpris des Égyptiens. Maintenant, voilà, je t'enverrai auprès de parents et je pourrai porter des chips, mon peu, les Amorés d'Israël. Amen. Je vais pas se remettre à mon fils et Dieu va juste rester son appel plus ou moins. Il va lancer l'appel à mon fils. Ça veut dire que j'ai choisi simplement, après votre âge de croire, n'est-ce pas, que ton frère soit délivré de la captivité. Parce que Dieu, de lui-même, aussi, il pourrait, d'une certaine manière, exercer, plus ou moins, toucher le cœur de parents qui libère. Mais il est passé par un homme, Dieu m'a prescrit plus que c'est un juge juste, il est passé par un homme, et il a révélé son pardon à ce temps-là, c'est pour lui. Il va se communiquer par ton fait. Il va dire que j'ai vu les souffrances de mon peuple. Le cri de leur cœur est monté à moi. Lorsqu'un entendait le cri vers le Seigneur, il faut faire attention. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il était souri, ils sont attentifs pour juste. C'est-à-dire qu'il s'est donné à cette époque, ils n'étaient pas forcément justes, mais c'étaient des élus justement, ils étaient choisis. Israël est choisis étant le peuple de Dieu. Et Dieu va te dire, va les gens au peuple. Et on connaît tous la suite des discours de Moïse avec Dieu concernant sa paix. Et on s'est fait qu'il dit, pour continuer son appel, il va dire, va raconte, le chapitre 3, il dit, va raconte les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vous père met à parole. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vus et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai montrer des Égyptes où vous souffrez dans le pays des Canadiens, des Messines, des Amoréens, des Hérésiens et des Égyptiens. Vous savez, je vous dis, vous êtes écoutés pour couler un vieil. Ils écoutiront ta loi et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous nous direz, éternel, le Dieu des Égyptes, nous fait ta parole. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir les sacrifices à l'éternel de notre Dieu. Amen. Dieu va mourir, d'aller voir les grossesses vraies, et ensemble, qu'ils aillent boire, donc à l'Égypte. Et je dis que non, le Dieu, le Dieu de ce peuple-là, voulait qu'ils aillent adorer, offrir les sacrifices de mon image de l'adoration. Donc on voit là que, on voit simplement là, le but de cette délivrance, et peut-être comment on va aller adorer Dieu au désert. On voit là, adorer vos prises et pratiquer simplement à l'endroit pour le grand culte d'adoration. Et je dis que pendant trois jours au désert, Dieu va venir, va dire cela par un, J'aimerais donc que mon culte puisse m'adorer, puisse m'offrir les sacrifices. Certainement, c'est que le culte qu'il n'y avait, depuis que l'éloïme n'existait peut-être plus. Puisqu'il était plus ou moins adapté à d'autres outils, à d'autres meurs, ils avaient certainement oublié comme ça. C'est qu'à ce moment-là, c'est beaucoup, les servitudes. Et puis, certainement, ils pleuraient, ils disaient, bon, Dieu n'est plus, n'est-ce pas ? Je n'est plus avec nous, c'est bon, ils nous abandonnaient. Donc, c'est sûr qu'ils adoraient, à cette époque, je suis convaincu, les dieux de Jesus, qu'ils adoraient. Les dieux voulaient qu'ils reviennent sur le culte, de la même façon qu'Abraham a fait chacun à d'adorer le Seigneur, que c'est un autre outil que tu puisses exercer cette même fonction, d'adorateur. Mais le Seigneur a réussi dans le désert. Et dans le chapitre 4, au verset 22, le Seigneur a dit, apparemment, au verset du chapitre 4, verset 23, il dit, tu viens apparemment, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon comédé. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il le tienne. C'est-à-dire, si tu refuses de le laisser aller boiter, je ferai mes récentives, son premier dit. Amen. Et ici, le Seigneur dit, il y a un mot de dire, apparemment, laisse aller mon peuple, pour qu'il le serve. On voit l'enfant, servir, servir. Donc, je vais le décrire. Donc, on voit que le but, c'était pour adorer, servir. C'est-à-dire, c'est longtemps ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Donc, on voit, adorer, servir. C'est vrai que dans le dernier, on voit la fin de l'adoration. On va voir cela tout à l'heure. Pour qu'il le serve. Et on est là-dessus, par avoir besoin d'éviter, tout à ce que le démarrage a fait son commune. Et, par contre, que, il va lâcher les enceaux des frais, et, finalement, se diriger vers le désert. Mais, autrement, quelque chose, dans le chapitre 13, à partir du verset 17. Un cours de 13, à partir du verset 17. C'est quelque chose qu'on m'a dit. Jusqu'au verset 17. Non, jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17. Un autre chapitre 13, à partir du verset 17. Lorsque par l'or, l'état, allait les deux, je ne me connais pas, soit par le chadrini des deux seuls. Quoique le plus proche, la vérité, le peuple pourrait se rendir après la guerre, et le tourner en chine. Mais, ce qui sert, on peut prêter tout, par le chadrini des deux, vers la guerre de Dieu. Mais, en tant qu'il va, nous perd un arbre, pas du peu plus. On utilise la vérité. Lorsque par l'or, l'état, allait le plus, Jume de le conduire moins parmi les chômes qui payent les chômes, quoique le plus proche, car Dieu dit, le plus proche pourrait se reproduire en voyant à la guerre et retourner en Égypte. Ce peuple était habitué à la servitude. Ce n'étaient pas les guerriers, ce n'étaient pas les militaires, ils n'étaient pas habitués à la guerre, alors que les chômes étaient encore des temps de guerre. Donc, Dieu savait que s'il les lâchait par ce petit chômeur qui devait prendre trois jours pour arriver dans la terre pour mieux, il ne veut plus, il devait reconstruire les militaires sur le monde. Il devait éviter. Il devait dire, non, 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 Joe, puisque pendant 400 ans, on peut être habitué sur les briques, les bitumes, toutes les choses là, les chars, les chambres chicotes, on vous maltraite. Donc, c'est une chose que je suis maîtrisée, bon, c'est peut-être plus maire que moi, hein, c'est peut-être plus maire que moi à déshydrater, ma nutrition, ils ne me mangent pas bien, c'est sûr. Donc, Dieu savait qu'il n'était pas frais, parce que Dieu voulait qu'il soit un peu, n'est-ce pas, quelque chose d'être nation plus honnête. Dieu voulait faire main d'une nation, mais il n'était pas vraiment frais pour être cette nation. Et Dieu va les conduire au univers. Au verset de lui, mais Dieu, les vies, s'il perd au peuple, un, détour par le chemin du désert. Dieu va être une vision d'objectif. Il savait pourquoi ces choses-là sont passées par le désert. C'était ça qu'on va faire. Le désert. Et nous, étant les chrétiens, si on essaie de comprendre de façon, on va essayer de livrer ce scénario, Pharaon représente Satan, n'est-ce pas, et le phoïsme, quelque part, Jésus, n'est-ce pas, notre expression chrétienne, n'est-ce pas, le paradis canin, et on voit le désert, la marche chrétienne. Oui. Alléluia. J'ai une autre chose à dire que tu te promets, et tu tiens au ciel comme ça. C'est le cas où il y a des exceptions comme le proletari.. Le brigand, les par mois, des phares, des phares, des phares, des phares, des phares. C'est ça qui passe le temps. C'est ce que je vais faire passer. Amen. Ah oui ! Pourquoi Dieu voulait d'abord ces choix dans le desert, avant de rentrer dans la terre, avant de rentrer dans un canard. Parce que ce jeu, c'est un peu difficile. Vous savez, les hommes sont les plus têtus du moment. C'est seulement des chutes et des arabes. Je vous ai l'aménier, ils sont têtus. Mais là, c'est un peu pas têtus. Vous ne voyez pas que tout le temps, ils sont toujours gardés. Des banques, tout ça, là, tu as tué mon cousin, moi je suis ton grand-père. C'est des têtus. J'ai envie de l'amener. Donc Dieu voulait bien les favoris, n'est-ce pas? On a vu que le but, c'était pour adorer sur les déserts. Alors, on voyait que le but, c'est Nadieu, qui voulait qu'il est à Canaan. Donc, on voit là, à Rome, plus ou moins Satan, Moïse, qui est plus ou moins. Je sais que sinon, vous voyez, vous nous délivrer, n'est-ce pas? De notre activité. Parce que l'Égypte, il représente le monde. N'est-ce pas? Qui est chrétienne? Il n'y a qu'à l'Égypte. Ça veut dire que tu n'es pas chrétienne? Donc, je contacte ça avec tous les hommes chrétiens. Vous n'êtes pas? Donc, nous avons fait que c'était de délivrer l'Égypte. M'amène! M'amène le Seigneur. M'amène le Seigneur. Réaliment, C'est la femme. Je pense, on va parler de l'Égypte. Parce que, on connaît les Égyptes, c'est le désert. Et Dieu va les faire s'adapter. Dieu va vouloir tout va être avant plutôt ici. Je veux bien discuter ensemble, bien se reconnaître. Et quelque part, vous voyez, Caron, bien sûr, peut représenter Satan et Moïse, peut représenter les serviteurs. Je pense que c'est Jésus, principalement. Là, on peut aussi c'est certain que Dieu peut susciter, dans ces temps de la fin, par les ministères, paier, pouvoir aimer les choses, c'est ça. C'est quand même le travail de l'homme militaire, Dieu exerce à l'élément. D'aider, c'est donc de la captivité, les gens viennent au Seigneur. Tu peux evangeliser, tu peux prophétiser, prophétiser, prophétiques, pastorales, apostoliques. Au travers de ces ministères-là, même si tu ne veux pas en prophète, mais au travers de toi, qui est chrétien, Dieu exerce le ministère, pour faire entrer à des choses dans le désert. Avant de rentrer dans la terre, pour mieux interprime, c'est aussi le ministère dans quoi Dieu t'appelle. On va voir ce que ça se fait. Ok? Ils sont, euh... Plus que, à Canaan, ils devaient servir Dieu, n'est-ce pas? Ils devaient adorer, ils devaient être une nation, et voilà. On va voir ce que ça se fait aussi. Mais comme je dis, on va parler du désert. Dieu va les envoyer au Seigneur. Et on va rejouir, on va voir, on va voir, on va parler du désert. Nombre 8 et 10 ans. On va parler du Messie. Puis c'est trop grand. Vous savez pourquoi, euh... Il y a des choses en force que Dieu voulait tout à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Vous avez compris, en France ont ce secret? Au revoir, vous pouvez déter. Ou des déterres ? Oui. Vous avez essayé d'aider. Et pourquoi, moi, vous avez essayé d'aider. Je veux aussi l'attirer et le conduire au désert pour parler à mon coeur. Dieu pouvait parler à leur coeur, mais le temps de ce peuple-là n'était pas encore prêt. C'est comme le mot du Seigneur. Dieu pouvait parler à leur coeur. Lorsque Dieu amenait l'ouverture du désert, c'est pour parler à mon coeur. C'est parce que Dieu veut survivre à ses cerveaux. Et tous ces fonds d'éclatifs, nous sommes forcément dans le désert. Nous sommes dans les temps des articles d'Église et on peut traverser le désert. Donc, dans ces temps de désert-là, vraiment, on trouve qu'il ne faut pas faire le faux pas. Alors, pourquoi elle dit que ne soyez pas contre eux ? Quand ils étaient dans le désert, ils murmuraient, ils étaient en train de le voir. Ils sont foutés là au nom de Dieu qu'ils avaient délivrés, mater les miracles qu'ils avaient vus. Ils se livraient à leur passion et leur désir. Et pourquoi ils nous disent que ne soyez pas contre eux ? Lorsqu'ils étaient en train de gradater le désert. Parce que Dieu, et on avait tellement croisé que Dieu a permis cela pour que ça nous fasse l'instruction. Simplement d'enseignement. Parce qu'il y en a tout simple que, mais beaucoup d'entre eux vont périr au désert. Mais Dieu ne veut pas que nous fassons périr au désert. Amen. La volonté de Dieu, pour nous, ce n'est pas tout là. La volonté de Dieu, pour nous, c'est que nous arrivons dans la terre promise, à Canaan, dans la nouvelle Jerusalem, le paradis, que nous réunions avec le Seigneur et que nous expérimentons le règne de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour nous, pour tout temps. Mais que rencontrer dans le désert, comme on va le voir ? Même parmi deux, si je vais faire répondre par ceux qui ne vont pas, c'est qu'il arrive. Au premier de quelqu'un qui croit le désert, qui nous parlent avec compétition, le modèle que je peux rester avec ce ma tête. C'est vrai. C'est vrai. Tous, aujourd'hui, nous allons dire que ce sont des chrétiens, je crois, ce sont des chrétiens. Mais combien de nous donnerons conscience de la chrétienne ? Peut-être mieux sans aucun doute. Même dans dix moins trois mois. Peut-être même on s'en peut ce qu'ils font à la chrétienne. C'est un vrai chrétien. Oui, c'est la vérité. Mais qui a fait une chrétienne. Au travers de ce simplement-là, on trouve, il y a peu de chrétiens. Il y a peu de chrétiens. Il y a peu de gens qui font des chrétiens, qui font partie des chrétiens. Et lorsqu'on voit le livre d'un hétéronome, Moïse, à la presse de son ministère, tu vas demander au pouvoir de rappeler les ordonnements, les lois, les suites, les différents commandements de service de l'interprète. Il parle de parler quelque chose d'éternel de ce Dieu, tu vas l'adorer, il a leur parler du Shimaï, la pierre, le bon puissant Dieu, on le retrouve dans des hétéronomes, d'accord ? Et après 4, 5 à 6, tu n'as pas entendu de tout ton cœur, n'est-ce pas ? Si tu n'avais qu'un seul Dieu, qui ne devait pas avoir d'autre Dieu, tu vas les rappeler des commandements, des alliances, des cultes, des ordonnements, toutes ces choses-là. Bien que dans le défi, tu vas les enlever un rappel, tu vas les rappeler ce que Dieu attendait d'eux, et ainsi de suite. Mais quelle est l'État dans une autre chose ? Pourquoi Dieu n'est pas éprouvé dans le défi, et dans des hétéronomes, oui, en bas, on vous a fait deux, puis on a fait trois, à voir, et vous imaginez ? On a fait deux, puis on a fait trois, puis on a fait deux, puis on a fait trois. Je souviens toi, le coup, le chemin de l'échanté pour Dieu s'appelle « terre » pendant ses quarante années dans le univers. à fin de se militer et s'étouver. Pour savoir quelle était la mission de ton cœur, et si tu garderais une non-de-sais-t-on-douement. Il t'a humilié, il savait souffrir de la faim, et il t'a humilié de la mal, ce qui ne connaissait pas et que n'en est pas pour lui fait faire. À fin de s'apprendre que l'homme ne dit pas le pain seulement, mais que l'homme dit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Souviens-toi de tous les jeux chrétiens et Jésus, comme Dieu le s'appelle, pendant ses 12 années dans le désert. Afin de t'humilier et de s'étrouver, pour savoir quelle était la mission de son cœur, si tu gardais ou non tes commandements. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur est écrite passé par le désert. Le Seigneur voulait exposer l'état de leur cœur, et le Seigneur voulait savoir en public le monde, vous regardez, de vous-même vous ne vous voulez pas. Et sur toutes ces réalisations qui étaient sorties, je vous dis de l'Égypte, Il n'y a eu que deux. Lorsqu'on lit des nombres 32 en traduces, on va dire cela. Nombres 32 en traduces. Et puis on va revenir sur le départage. Nombres 32 en traduces. C'est bon ? Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20h et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré des données à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi très de mon partois. Et c'était qu'à l'esprit de Jéphuné, le chétésien, et Joséphine Benin, qui ont fait le monde suivi la croix de l'éternel. Amen. Dieu ! Donc Moïse, pour nous, son ministère de Carreton, c'est-à-dire que vous le salue de deux personnes. Donc un saint-droit, pourquoi rien de quoi se passe pour servir Dieu ? Tu as quel ministère ? Pourquoi c'est pour qu'une seule personne ? Je vous dis la vérité. Moïse, c'est-à-dire qu'un ministère de Carreton pour deux personnes. Attendez, pour qu'on dit, je l'ai bien appris. Pour deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. C'est-à-dire qu'on continue par le monde d'Égypte, qui sont entrés avec le Jephé dans l'Éternel et Calais. Deux personnes en plein de monde qui unit à Bois-je-déjeun. Donc cela ne veut pas dire que si tu sors de l'Égypte, Forcément, tu vas rentrer dans un arbre, donc ça veut dire qu'on peut perdre le monde. Ah oui ? Combien ? En plus, Moïse, repose le sauveur, n'est-ce pas ? Celui particulier à prendre la diligence, pour leur donner la sécurité et la sûreté. Mais dans le désert, Moïse est l'arbre, qui est l'image du Saint d'Esprit, c'est-ce pas ? Que Dieu, par lequel Dieu parle pour nous conduire des différents mots et des suites ? Afin que nous entrons dans la terre commune, bien qu'il ne fallait pas que ça soit Moïse et rentre, il fallait que ça soit Jésus. Voilà pourquoi c'était Jésus qui était rentré. Tu veux simplement dire Yeshua ? Amen ! Celui qui sauve. Jésus qui était l'image du Christ, aussi, qui devait faire entrer, nous, les sauver, les racheter dans la terre commune par son ministère. Et le Seigneur dit dans les trois langues, oui, mais je voulais faire entrer dans le désert, je voulais faire, je voulais faire spécialement pour exposer les tables au cœur, pour savoir si vous devez suivre mes commandements, vous devez être capable de m'oublier. Je vous ai appris à Dieu pauvre de moi. Mais on va voir que c'est juste là où les âges étaient des marins qui avaient vu la voix de Dieu. Très bien, on n'a pas vu la voix de Dieu quand même. Ils ont vu au lieu de feu, au lieu de nuée, ils ont vu le miracle, la mer se divisant en deux. C'est quelque chose. Dieu savait que c'était une autre génération. On va dire, on va dire, on va tous rentrer. Parce que Dieu savait que par tout le monde, n'est-ce pas ? Voilà quoi Dieu pouvait parler. Dieu pouvait qu'il ait été clair lorsqu'il était dans la terre et il dit non. Je ne t'envoie pas à faire des étrangers. Ce n'est pas à faire des étrangers, mais je t'envoie pas parce qu'eux au pouvoir, n'est-ce pas ? Au front du Dieu. Et le seul est que Dieu aussi reste en front, n'est-ce pas ? Après nous, je les apprends. Parce que Dieu savait que s'il envoyait des éthédiens, n'est-ce pas ? Vraiment, il n'est pas du bien. Au jour, il était à se convertir. Je l'ai dit. Je l'ai dit, ça fait que ce peuple là, ça ne devait pas être facile. Voilà pourquoi ce n'est pas en fait que Dieu a choisi ce peuple. Tu sais pourquoi. Maintenant que tu n'as plus la fleur, c'est que tu ne l'as pas dormi jusqu'à elle. Il y a eu que de... Ils se paissaient tout le temps, il y a eu des règles, il y a eu des gros règles. Il y a eu des gros règles. Pardon ? Il y a eu des éthédiens. Vraiment vous ? Il y a eu des éthédiens. Autant, Dieu va exposer l'état de leur cœur. Dans le deuxième débat, Dieu expose l'état de notre cœur. Parce que Dieu nous amène dans notre cœur pour nous travailler. Parce qu'on ne peut pas le faire avec les choses qu'on ouvre. On ne peut pas aller, voilà, dans le ciel comme ça, dans les cieux, avec beaucoup de choses qu'on a. Donc Dieu travaille, Dieu travaille. Quand Dieu nous disait que nous, les chrétiens, nous passons de ce désert-là, nous sommes dans l'état désertique. L'Église, dans le travers, c'est le désert. Et dans le désert, beaucoup s'entendez. Quand on en voit, il y a beaucoup des soldats qui tombent. Je me souviens. Elle est tombée, elle est tombée, etc. Elle est tombée, etc. Elle est tombée, etc. Donc, les gens pensent, mais c'est le désert ! Là, j'expose, qui est qui ? Qui le sert à l'œil au monde ? Qui ne le sert pas à l'œil au monde ? Qui craint du réel au monde ? Qui ne le craint pas ? Qui ne le craint pas à l'œil au monde ? C'est dans le désert, après. Donc, souvent je ne suis pas extenu du travail que les gens ont à vous dire. A vous, ça me plaît pas mal souvent, lorsque je me pêche, à penser que je n'occupe pas de le faire, au bien que je me trouve quelque chose que je sens que j'apprécie de ma maîtrise. Donc, vous savez, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, quand j'ai eu le sévère, je m'ai payé de le sévère du sévère, je me réalise que tu n'avons pas que tu n'en reviens pas. C'est-ce pas ? Il faut que ça parle. Amen. C'est le temps de s'occupabiliser, parce que tu ne t'es pas chier, tu rentres à la maison, tu ne peux pas y arriver, mais je ne peux pas changer, tout ça, parce qu'il n'y a pas des entreprises que je ne peux pas changer, tu es néanmoins, tu es ceci. Mais réjouis-toi que Dieu ait exposé cela. Parce que Dieu, il utilise différentes situations pour nous parfaits, pour nous montrer où nous sommes en effet. Si tu attends pour une autre personne, Dieu a donné une situation. Pour que tu sois, pour que toi, je vais arriver à ça, est-ce que je n'ai pas besoin de ça ? Est-ce que je n'ai pas besoin de ça ? Souvent, on a malgré le monde, on a un café, mais tu veux que je le sais. C'est-ce que je ne peux pas changer ? C'est vrai, il n'est pas chier. Je ne comprends pas. Regarde au Seigneur. Et quand c'est un congrès des dénus de crise, on voit des conseils, mais tu ne peux pas vous dire, mais tu ne peux pas faire. Tu n'as plus rien que c'est possible, mais tu ne peux pas changer. Tu n'as plus rien que tu pourras. Tu n'as plus rien que tu prêches, tu n'as plus rien que tu peux pas changer. Tu n'as plus rien que tu tiens pour plein, tu ne peux pas changer. Parce que dans le désir, c'est la solitude. Parce qu'il y avait des sorties nombreuses. Mais c'est Dieu-là, individu le monde, chacun suivait le Seigneur. Ce n'est pas que je n'ai qu'à l'aider des pires mots et puis c'est dire d'autres, on se m'en parle entre autres. Non. Chacun était là pour sa force. Et se battait pour rentrer. Donc beaucoup de gens vont quand même on a des sœurs, on a des frères, on a des familles, on a des familles qui vont dire « Oui, parce qu'on vient s'envoyer aux frères, sous le temps, c'est du sourire, non, on va voir si on sera sauvé. » Non ! C'est vrai parce qu'une vidéo ne saura pas au-delà de qui que ce soit que tu écoutes la prédicature, tu seras sauvé. Non ! Le salut est individuel. C'est vrai qu'on dit que si tu procèdes de vivre, tu seras sauvé avec ta famille. Mais si tu crois qu'au travail des militaires, au travail de ta vie, Dieu veut sauver ta famille. Cela ne veut pas dire que peut-être que tu as cru contre certaines personnes et puis tu vas te donner juste un verre d'eau et puis tu rends sauvé d'eau. Le salut est individuel. Le salut est personnel, les frères. Nous sommes des jeunes. Le Seigneur, on parle de la barbe de ça parce que nous sommes des jeunes. Et dans les jeunes, nous faisons beaucoup d'erreurs. Mais il y a le jeu des dieux. Amen ! Vous savez quoi, vous savez, les jeunes ? Oui ! Si on a dit que les jeunes sont forcément que nous sommes des frères, les jeunes. Ils sont sages ! Ils sont sages que nous, ceux qui ont des cheveux. Non ! Et pour les jeunes, il y avait dit, c'est plaisir, ces choses que nous cajolons encore. Tu ne peux pas en revendre. Non, une façon, désolé, mais non, c'est ce que vous. Parce que je trouve que c'est comme ça. Alors, c'est autre chose de reprendre la zone. Donc, je ne le fais pas des fois. Je peux choquer les gens parce que je n'étais pas en train de trouver. Je n'ai pas à dire, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien chrétienne, tu t'habilles ou les païens. Tu as un problème ? Voilà pourquoi, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Les païens nous darrent nos copains nous darrent. On est plutôt pour être en plus de ressources. c'est une chose. C'est une chose que j'ai la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On a des problèmes presque. Il faut qu'on chante. C'est vrai ? Depuis que je me le fais, je suis choqué de voir que c'est un problème que je vous dis la même chose. C'est chocant ! On est d'aller dans cette ruelle zone. C'est la même chose. Donc, après on est obligé de rester dans la chambre, tu salues ton fils et ton fils. Dieu qui te pousse de mort, me disait là, à avoir des songes, il ne t'a jamais dit que tu ne t'habilles pas. Mais c'est un Dieu, un geste. Le Dieu ne peut pas me dire que ma fille, tu ne sais pas la fille, je vais aller avec des enfants. Vous voyez, vous l'avez fait. Et nous sommes des occasions de chiffre de plusieurs. Oui, mais on a réagi, c'est quoi le chien ? J'ai dit que je fais des temps par exemple. C'est vrai ? Et alors, on a fait des temps pour parler Macron. Oh non, c'est comme ça. Oh non, il va créer. Non, c'est que normal, tout ça va. Mais tu ne t'es pas la fille. Oh non, moi, c'est ce que j'aime, des trucs comme ça. Tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Alors, le point il dit, tu n'es plus moi, tu es des chrétiens qui vivent au monde. Mais toi, tu vis toujours. C'est-à-dire que ta chère n'est pas au monde. On ne peut pas comprendre des chrétiens et des chrétiennes, qui se proposent d'avoir comme des païens, le langage des païens. Partionner aux choses non. Ah non, ce n'est pas mauvais, c'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire qu'il parle de la force et de l'amour. Si tu écoutes des choses, ça peut être un problème. On est passionné aux choses du monde. Et Dieu fait ressortir toutes ces choses. Mais c'est-à-dire dans le détail. Et même si on ne les supporte pas ça, comme l'Amérique va en fri ou pas dans le monde, c'est-à-dire que les chrétiens étaient sortis des chrétiens. Ils étaient sortis des chrétiens, mais les chrétiens n'étaient pas sortis de leur cœur. Voilà pourquoi Dieu, au détail, voulait faire sortir des chrétiens de leur cœur. Voilà pourquoi ils ont été faits les chrétiens tout en avant les chrétiens. Toutes les chrétiens, tout en avant, ils ont été faits manger des chrétiens. Ils ont été faits manger des chrétiens. Mais arriver au détail, les chrétiens qui ont été manger des chrétiens, morts des chrétiens, tout ça là. Tout ce que j'y connais, tout le tortueux, tout ça, tu te plais et tu criers. À l'heure au détail, tu dis que tu mangeais bien. Mais tu comprends. On ne sait plus ce que tu cherches. Et beaucoup des chrétiens comme ça, les chrétiens, ils font ce mot pour trouver le monde. Voilà pourquoi on trouve le monde. Moi, j'étais dans l'ensemble, et j'étais à Londres, avant qu'on sorte un peu de ces trucs-là, j'étais chique de chronographie. Là, on appellait déjà les bioconographies, j'avais un problème, j'étais comme j'étais... Mais oui ! Par contre, on retrouve le monde dans l'Église, parce que, étant la Genèse, puisque la Genèse, même le rap, le arympique, n'est-ce pas, le soup, tout ça là, on a découvert les choses de Tim Bieber, tout ça parfois. Donc, quand les gens ont fait Justin Bieber dans une assemblée, chez les citoyens, c'est chocant, on retrouve le monde, parce que les gens aiment ça, les gens aiment le monde. La nature de l'homme, c'est ça, qui aime le monde, qui est passionné du monde. Donc, tout ça, je ne le fais pas grave. J'en étais tant de fois comme le monde, je m'aimais. Et en tout le monde, les gens échangent dans les chorales et les notes pudiques. En fait, j'étais dans les chorales. Moi, je me rappelle que, oh, on était dans la diffraction. J'étais dans les chorales. En effet, j'étais dans les chorales. Et on retrouve que là, les gens, tout le monde, on retrouve la violence, tout le monde, les boitures du monde, de l'été, tout le monde, on peut forcément être à la fois à la haute, je ne dis pas que tu ne peux rien acheter d'exposiment. C'est pas grave. Chacun de nous, un seul, parfois, j'ai envie de travailler. Mais, comme ça, on a fait la première chose. On ne peut plus, on ne peut pas être une nouvelle création, une nouvelle créature, et se comporter comme l'hocèle création, l'hocèle créature. Comme l'autre qu'on a fait le guérot. Nous sommes appelés à la tête de peur de voir. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement radical. Tu ne peux pas faire 18 ans de création, et tu as toujours le même problème. Donc, ça veut dire que Dieu ne travaille pas dans ta vie. Non, c'est toi qui as un problème. Tu ne peux pas te laisser travailler. Le Seigneur peut, lorsqu'on est dans le délai fonctionnel, travailler par lui, comme l'hachite dans le même boutier. Qui nous partons à ton image. Nous voulons que Dieu nous donne notre forte image. C'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi peu d'autres, nous, n'aimons pas la solitude. Nous aimons les dames. Nous aimons nous voir. Nous aimons pas. C'est quand nous voulons la communion fataleine. Mais tu sais, la communion fataleine, tu peux t'envénir nos vières, si tu ne voulons pas. Parce que tu ne peux plus t'attacher au vrai qu'au Seigneur. Et qu'on voit après un certain trois ans, tu n'as pas de profondir, tu n'as pas de profondir, mais il y a un problème. Nous sommes à l'heure, mais c'est vrai, mais chacun retrouve. Et les vrais, il faut la communion fataleine. Il n'est pas cet aspect. C'est une sociale. On entend. Et de quelques façons, le veille qu'on parle en fait. Parfois, on retrouve parmi nous beaucoup des vidéos-là. Parfois, on aime tel frère, on aime tel sœur. Quand la seule la chante, on est merveilleux. Les prophétiques, c'est extraordinaire. Quand le frère la fraîche, c'est magnifique, comme un autre frère. Alors, j'ai pas dit. Les vidéos-là, parce que on aime ça. L'homme aime toujours, elle, avoir les ondes autour de lui, qui l'encouragent. Quand tu as fini de prêcher, quand tu as bien prêché, tu sais, c'est manifesté. Mais comment on pense, c'est réveillé un homme que tu as dit ça et ça, Dieu, tu serais. En fait, les hommes aiment ça, la compagnie. On n'aime pas la solitude. Alors que Dieu veut travailler au cœur personnel. C'est ça le but du désert. Parce que Dieu veut travailler au cœur. Dieu veut travailler au cœur. Dieu veut travailler au cœur et exposer les choses qui nous bloquent à ce jour dans nos cœurs. dans nos cœurs. Et beaucoup de jeunes sont en travail. Ils se précipient par envers leurs humains. Ils se précipient par leurs humains. Ils se précipient par leurs humains. Ils se précipient par leurs humains. Ils ne sont pas si ils sont fréquents. Et il y a un frère qui dit mais je trouve qu'on n'apprécie pas que souvent les blancs ont plus d'années de tout le monde que les noirs. Est-ce que vous dites que Dieu est juste au long ? Parce que nous, 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 on a eu sur le chaud. Donc, on est vite, mais ça a compliqué. Aujourd'hui, le jeune homme de mai, déjà 33, alors, ce que Frère Douglas, quand il était en 2002, alors, quand il dit, j'étais un homme public, le jeune homme de mai était partout pour comprendre l'été, il voulait en réalité pour l'interprète. Alors, il y a un problème de ça. C'est ça, c'est ça, l'homme noir, ce qu'on nous a dit. Il faut l'indiquer, l'évangélisme, le Frère voit déjà des problèmes. Il faut l'indiquer, vous demander, le Frère, le Frère, vous avez écouté. C'est ça, 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 c'est ça. Et en ce moment, c'est du timer Il n'y a pas Dieu tout à l'heure parmi nous. A toutes ces filles-là, comme nous sommes des questions, Dieu a appenaient une affaire pour se consoler. Dieu nous a appenaient à nous servir. C'est vrai que parmi nous, il y a ce genre, les groupes appels, il y a tellement que Dieu veut faire des guêches au travers de nous. Mais chacun de nous, dans son passé, Dieu veut faire quelque chose. Au travers de nous. Mais avant d'arriver, il y a un prix après qu'il est prêt. Il y a un prix après qu'il est prêt. Voilà pourquoi les biologues disent que, depuis le temps de l'Ombudsmanie, jusqu'à l'aujourd'hui, c'est Dieu qui est trompé. Et ce sont les biologues qui ne s'en ont pas à faire. Pour rentrer dans le canard, il faut exercer la violence. Il faut traiter Dieu au monde au corps. Il faut se discipliner, frère. Il faut se discipliner. Celui qui dit qu'il n'y a pas de discipline, Dieu, quelque part, se séduit. C'est le diable qui en veut se séduire. Il faut se discipliner, frère. Nous sommes dans les temps difficiles. Dans le désert, il y a des serpents. Il y a des scorpions. Les scorpions ont des darts à faire. Quand ça te pique, c'est fini. Si tu n'as pas ce groupe-là, ou je ne sais pas quoi, il va faire une fois, c'est fini pour toi. Tu repartes dans le groupe. Il y a un frère qui a apprécié sur l'impact de la chair, et la chair s'imparte aujourd'hui. Je vous le dis. Il est imparté par la chair. Alors que lui, il a apprécié sur l'impact de la chair, l'impact de la chair. Aujourd'hui, il est imparté par la chair. mais il est imparté par la chair. Il est imparté par l'impact de la chair. Il y en a un frère, il est imparté par la chair. Il a été évident, je ne sais pas si vous l'impact de la chair. Il n'y en a plus. Il y a un frère, mais oui. Il n'y a plus. Je vous parle, c'est une fois que j'ai vérifié quelqu'un, je vous parle sur l'air à quelqu'un, je vous parle bien comme... Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Il faut nous travailler à l'intérieur. C'est l'écart, c'est la tête, amoureuse à l'intérieur. Ils sont passionnés par l'intérieur, ils ne sont pas prêts, c'est fait. Et quand les choses arrivent encore dans nous, ils sont 720 ans, il y a d'autres qui ont fait 18 ans, 17 ans, je ne sais pas, 27 ans, 30 ans, je ne crois pas qu'il y a quelques-unes 40 ans, en plus dans la trentaine, elles sont encore jeunes. Et il va y avoir tellement de choses qu'on peut même être marés et puis chiqués. Là où c'est encore l'ordre avant la vérité au Seigneur, avant notre mort. Donc si on ne se laisse pas travailler par le Seigneur, dans le Seigneur, non plus. Ce que Dieu veut parler à mon cœur, et Dieu voulait parler d'Israël, et dans les choses du Seigneur, Dieu va demander à mourir de boire, sanctifier le feu. Il dit sanctifier le feu, parce que je n'aimerais pas à ce feu. Et dans les choses, on se rend compte, il a existé des tournaires, des clairs, ah, 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 vous voyez ça là, ok, ça c'est toi. Parce qu'ils n'étaient pas habitués au langage de Dieu. Alors c'est comme ça que Moïse écoutait la voix de Dieu. Mais ils n'étaient pas habitués, mais tellement qu'ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas dans les bonnes dispositions, au niveau de leur cœur, ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas habitués. Il y a des choses qui disent « Le Seigneur revêt par moi, c'est toi que je reviens à toi, c'est toi que tu peux mourir. » Oui, mais je dis Dieu, je veux que tu le poses les mains, tu l'es l'espoche, pas ta phrase, il y a un langage à poser les mains, toi aussi tu peux la même chose. Mais Dieu veut t'apparaître, c'est toi que tu peux mourir. Je veux que tu ne l'es pas frais, c'est vrai. Souvent on fait des prières, tout pour pouvoir réaliser les profondeurs de tes prières. Tu repères fortement, tu repères au sein de la révélation de Dieu, ne pas tu pas ton engril, allez parler de moi que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu veut te parler au cœur. Voilà, il prépare le cœur. Voilà pourquoi il fallait que nous nous sommes blessés, il fallait que nous nous sommes blessés, il faut d'abord que nous sommes blessés pour pouvoir comprendre le langage. Parfait nous nous-mêmes, on ne peut pas comprendre le langage. Dieu te donne une vraie question. Par contre, il y a des gens qui étaient encore paillants, mais Dieu est interpellé. Il est écouté la première fois au ciel, j'ai entendu le mot, jusqu'à ce qu'ils ont répondu à la tête. Moi, je n'ai plus mon cœur. Je n'ai plus mon cœur. J'ai quitté quelque chose pour me parler, je me dis, Je veux qu'on se mette des pieds clairs sur toi, je veux te mettre un peu tout ça, mais je ne t'arrive pas à citer Dieu. Je ne t'arrive pas à citer Dieu. Jusqu'à l'heure, je s'ensois de façon claire dans ma chambre. Je vous dis ce jour-là, je n'ai jamais écouté, il n'y aura pas de rêve. De façon claire, c'est là où je suis. Après, je suis partagé avec mes frères, j'ai compris que c'était Dieu. Il m'a pas payé par mon nom. C'est là où vous avez réalisé que c'était Dieu. Mais avant, je me disais que je n'étais pas propre en conscience. Je me disais que si je ne t'avais pas de exprimer, je pouvais rêver les choses, je pouvais réaliser, je pouvais se retrouver devant toi, je dis les choses sur toi, comme ta. Je ne sais pas comment peut-être expliquer ça. Souvent, j'ai utilisé sur les filles. À l'heure, il te dit, tu t'appelles, 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 tu t'appelles. Je ne sais pas comment peut-être expliquer, je ne sais pas l'effort. C'est vrai que quelque part, j'ai déjà été en train de perverser la chose. Mais j'écoutais. Dieu m'a interpellé. C'est ça ? C'est incroyable. Mais de nouveau, nous ne pouvons pas entendre dans la voix de Dieu. Et Dieu, dans le désert, nous est habitués à l'écouter vrai. Pour avoir la seconde filière avec nous. Mon livre l'a dit quelque chose dont elle est dans la vie. Elle est dans la terre. Elle est dans la courte. Elle est dans la courte. C'est la courte. Et on lit ici à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu en sera avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes doigts, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considérons que la vie est concrète. L'Éternel est connu, je marcherai moi-même avec toi et te donnerai du repos. Moïse lui dit, tu ne marches pas toi-même avec nous, mais nous fais pas s'en faire. » Amen. Moïse lui dit, je m'assure que Dieu est avec nous, malgré que Dieu lui a dénoncé la main. Est-ce que sous ce système, tu es m'assuré que Dieu est avec toi ? Est-ce que c'est Dieu qui t'envoyait dans cette chanteuse fête ? Ou bien qu'il était dans cette chanteuse ? Moïse ne voulait pas me déclater sans Dieu. Ah, si tu ne vas pas avec nous, pourquoi j'irais pas ? Moïse voulait se rassurer vers la présence de Dieu. Le jour où le tabernacle fut resté, la nuit s'ouvrit le tabernacle. Le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle fut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuit s'ouvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuit s'élevait, quand la nuit s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit. Les enfants d'Israël partaient sous l'ordre de l'éternel et ils campaient sous l'ordre de l'éternel. Ils campaient aussi sur le temps que la nuit s'élevait sur le tabernacle. Quand la nuit s'élevait, quand même, la nuit s'élevait, c'était l'image simplement de la raison de Dieu. D'ailleurs, parce que Dieu est là, Dieu est venu là encore. Donc, Israël était justement cette image du Saint-Esprit au fait. Les conduisait. Donc, ce n'était pas le même qu'ils étaient entre eux, ce que Paradeau disait. C'est Dieu qui était avec lui. Dieu est en train de les conduire. Lorsqu'il voyait que c'était à gauche, en fait, il s'arrêtait là. Tant que la nuit est là, on enlève la rue, ça fait 15 jours, 15 jours, 15 mois, on est là pendant quelques mois. Puis c'est 20 mois, on est là pendant quelques mois. Et ainsi le suite. Donc, il y avait une certaine assurance qu'ils étaient là. Le Seigneur était avec eux. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans ce déterre, dans ce déterre, que l'écrivain se le parlera. Pourquoi pour eux, ils l'ont dans eux ? Parce qu'ils se retrouvent dans une situation là où Dieu n'est pas en train. Je me retrouve après pour vous, je suis tombé dans différentes choses. C'est parce que je n'étais pas sensible à la loi du juge. Parce que je ne crois pas que je n'avais rien en jurcée. Je ne voulais pas me laisser conduire par le Seigneur. Je voulais m'en aller à l'heure, à l'heure de se dire par le Seigneur, mon fracard. Je peux, je peux, oui, je peux, je peux. Quand tu arrives à l'heure, tu retournes dans les mêmes choses, n'est-ce pas ? Alors que lorsque tu es rassuré que Dieu est avec toi après, il y a la protection. Comme je le disais, dans le désir, il y a les gens pas. En fait, c'est lui. On peut mourir, on peut mourir avant le Vénès. En plaisir, on peut les... Quand on peut, on peut, on peut injecter leur, voilà, le Vénès, leur garde, nous pliquer, puis, puis on s'est passé. Donc, il faut se rassurer que là où nous nous trouvons, que d'accord au désir de Sinaïf ou du Sahara, le Seigneur est là. Parce que le Seigneur n'est pas passé par le désert au désert, des Sinaïf, des Paras, ainsi de suite. Dans le Jésus-Christ, on fait aller de désert au désert. Mais la colonne de cette nuée était l'extrait que Dieu est avec nous. Parce que Mourinho l'a dit, non Seigneur, il faut que tu sois avec nous. Si tu n'es pas là avec moi, tu ne m'en veux pas. N'est-ce pas ? Le Seigneur ne t'en fait pas pas, je serai avec le Seigneur. Il faut que tu nous montres que tu es là avec moi. Donc, c'est intéressant de dire, le Seigneur, que Dieu leur veut vous les montrer pour moi. Ce que je veux faire, pour moi, c'est que je suis arrivé. Pour les rassurer pour les gens en sécurité. Beaucoup des chrétiens ont peur de l'ordre de la nuit, ont peur de l'égo. J'ai compris que c'est un nom de Jésus-Christ, je pense que c'est un mot de Jésus-Christ, c'est un mot de Jésus-Christ. Mais j'avais jamais eu de Jésus-Christ, je suis là. Je me rappelle à l'époque où j'avais une grande bonne bonne idée de la porte, l'autre chose qu'il y avait à moi, à moi, à moi, à moi, à qui, à moi, à moi, à moi, à moi. J'étais héros, et je crois que j'étais décentré, j'étais décentré, j'ai vu des petites règles, j'ai vu des… tellement pleines trop me sécuent dans les sens, je ne sais pas pourquoi. Je crois que vous voyez, je n'avais jamais oublié, j'avais des codes, elle était tellement belle, aspirante, mais là il y avait des serpents, c'était des serpents, tout autour d'elle, mais je ne pouvons pas, sans tout être refait, elle m'attirait près de elle et je l'excitais, j'avonsais, j'avonsais, mais elle avait des serpents, je ne comprenais pas pourquoi j'avonsais, 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 je ne sais pas quel était ça, j'ai vu, j'avonsais, elle m'appelait, tiens, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis j'ai crié, non, je me disais, oui, j'ai revu dans la chambre, vous êtes là, non, j'ai avec mes chers, j'avais le temps, et je me laisse, je suis en tant qu'on écrit, je sentais ta prénom dans la chambre, comme surpourvu que je pouvais se répartir sur la chambre, je sentais ça déterminante, je m'étais déterminante, ah là, je suis 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 là, je comprends dans quoi les gens les pensent, et je faisais tellement les chers à voir, mais vous avez accordé de parfaite, quand on arrive, Non, c'est vrai. On crie. Parfois, ce moment-là, je sens les présents dans ma chambre. Parfois, dis-moi, je te dis à l'ordre. Il faut que je l'ai fait pour qu'on puisse. Je regarde. Parce que je réalise que notre Seigneur est notre protection. Amen. Donc, j'ai été un premier jour, avant de venir à l'écriture, je suis compris. Donc, je sens que je me compagnie des examens, je me sentais toujours écrit. Je me suis né, 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 je me suis né. Je me suis né, 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 je me suis né. Vous n'avez pas été arrêté, vous n'avez jamais été, vous me savez que vous avez échoué, tout ça. Mais j'ai un songe, on était nommé avec ses frères. Il y a eu une réparation. Il y a eu un monsieur, je ne peux pas vous rappeler, il a dit, mais on s'est éprouvé, parce qu'il est écrit. Sur nous, il s'est écrit, élu, n'est-ce pas, échoisir le Dieu, tout ça. Donc, nous l'as dit, c'est pareil. C'est cru des chrétiens. Et puis les chrétiens avaient des éclaisses, il les frappait et il les a tués. Mais là, il a dit, vous allez manger avec moi sur la table. Mais non, il nous a détourné. Et il est venu vers moi. Il m'a mis, c'était comme les langues. Avant tout ça, il nous mettait ça, je me disais. Et je pense à crier, Jésus, Jésus. Mais il a pensé qu'il n'avait pas voulu que je me disais. Et donc il vient au fond de moi. Et puis je crie, je crie, je disais Jésus. Non, on a d'abord la question, qui va-tu appeler ? Qui peut-être découvrir ? Et puis je me disais, je t'imaginais, qu'est-ce que je vais dire ? Et puis dans les yeux, j'ai dit, c'est l'heure, il te plaît. Jésus, viens, c'est faux. Quand j'ai crié, c'était l'heure que je me délivre. Je me suis revenu, je me disais, merci beaucoup plus. Même si on vous attaque, c'est ça. Il vaut qu'on m'attrape, mais il ne vous vienne qu'encore. Il vaut qu'on a dans la guerre. Il ne prend pas vous même. Et le Seigneur m'a rassuré. Avant que je n'ai été quelqu'un, vous me suivez. Vous êtes choisi, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ça, je m'attrape, je m'attrape. Et je commence à apprécier. Je me disais, ah, mais c'est fou ! L'heure, je ne suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Mais l'écriture, le musée, c'est un peu de son cœur. Combien ? Dans le noir, quand il est sourd, 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 il est sourd. Il est sourd, il est sourd, il est sourd. Le capa ! Il est sourd, il est sourd. Ce n'est pas un peu plus que je ne passe pas. Il est sourd, il est sourd. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Applaudissements ... 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 Le service tableau deal on se débrouille est-ce que , mais il s'est mis à eso. 腰 parce que c'est frappés Ça a été pas on soupçon Si n'allez pas qu'il y cong plotting Je prends le sang, il prend le bisou. Je vais te faire attention. D'un coup, c'est un poisson en l'école. Je bats les jambes. Je bats les jambes de sang. Je bats les jambes de sang. Je bats les jambes de sang. Je vais te faire attention. Je plonge mes jambes de sang. Je plonge mes jambes de sang. Je ne pèse plus rien. Il faut qu'il nous chienne. Parfait. Mais c'est trop envie. Ça montre que nous n'avons pas la ferme absolument que Dieu est notre prêteur. Il est notre protection prête. Dans le désert, on a la révélation. Je veux qu'il nous protège. Jérôme aussi. Dieu ma manière. Dieu ma protection. Dans le désert, il faut avoir une révélation de Dieu. Il y a d'autres, c'est elle et l'école. Le Dieu qui est très haut, qui est négaux au-dessus de tout Dieu désert, qui est tout à fait pour m'attaquer. Le Seigneur me protège. Quelle est la révélation du Tueur de Dieu de tout le désert ? Il est son protesteur. Voilà par l'autre musée de Dernand, où il s'appelle, il a dit que je voudrais préserver ma terre au fond d'âme de 60 paris et 40 années au désert. Rien ne vous a jeté. Si on se mette pour soin après, le pain quotidien, la main, c'est l'image du pain quotidien faite, le nécessaire, les chambres du superfou, on veut forcément remplir le code de bouquet. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir les codes de bouquet. Je ne sais pas. Mais on veut forcément amasser, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Frère, Dieu peut te choisir de te faire passer par des situations différentes et de dire, au travers de toi, j'aimerais que mon Dieu je suis celui qui prend soin. Même si ta famille est abondante, je peux prendre soin de toi. Frère, oui ! Voilà pourquoi nous sommes pas tous pareils. Si un frère a l'argent, je l'enviens pas à faire. C'est toi qui te fais passer par les déserts. Glorie-lui le Seigneur, Alléluia ! Dieu sait pourquoi. Dieu sait que si tu as accès à l'argent, tu pourrais te réduire. Voilà pourquoi, quand on dit qu'on ne pouvait pas être autour, il a dit, frère, non, non, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il parle tout. Non, frère, il est trop vocal. Il dit, tu as un problème. Oui, en fait, pourquoi tu ne fais pas l'argent ? Mais tu ne fais pas l'argent. C'est pas ton argent. Il ne faut pas l'envié. Il faut bien. Elle ne va pas s'envoi. Mais elle est un peu d'un peu de la solution. Il a dit, Oh je ne fais pas l'argent. Il est une petite. comme ça, il s'est un peu plus d'un peu plus en anglais. Il est passé d'octobre, non, c'est pas ça ! C'est pas ça ! Je n'ai pas compris ce que vous racontez. Je n'ai pas compris ce que vous racontez. C'est pas facile, c'est pas facile... C'est le cas, hein, des questions, des questions. Mais la première fois, le désert est nécessaire à faire mon conférence. Quand ça sort, tu réalises combien de poches mouraient. Tu as écrit jusqu'au rop. Et quand elle le partage, toi, tu te comprends comme si rien ne te péré fait. Tu connais tout. J'espère que moi je dois pouvoirmanuel Büttler . J'allais moi que j'allais à tu fantais. J'étais à方面 다Bén121 pour en faire un mongeon, quand je vais faire un public комнаte . Je parlais de la lumière « Ok. Attendez quand je me fais chasser des démolons de gestion après les bras. Quelques fois après, on met des nœuds, je les ai allés. Et ils vont tous tous aller, ah ! Et puis, à la fin, ça les met énormément en compte, je te savais comme ça. Je sais que je veux pas m'accomparer de l'accord, mais je ne sais pas. Mais je m'en fais des nègres. Parce qu'on voit dans le monde des jeux, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne connais pas, c'est vrai ! Voilà pourquoi les gens sont pensés, par exemple, faire des spectacles. On voit ça, il y a des spectacles, il y a eu le projet. Alors, il y a eu le projet, il y a eu le projet. Il y a eu le projet, il y a eu le projet, il y a eu le projet. Tu ne vas pas t'asseoir. Tu n'as rien reçu. Tu ne vas pas t'asseoir. Ce qui fait, par contre, des modèles de par contre, qui disent que l'action n'est pas bonheur. Accepter les sueurs sera de pressionner les prêts. Et la frappe de leur expression des choses, les choses sont pas techniques. Les gens ne l'ont pas en vérité. Et un bon communisme, c'est l'évolution. Il y a eu le droit, il y a eu le droit. C'est pas de monnaiser les plus bons que ça. Et puis là, tu vois, comme tu as dit, tu vois, comme tu as dit, là, j'étais parté par des défautes, encore. Donc tu mets rien de nez, vous voulez, tu te dis, ah, c'est ça, c'est le seul. Tu es le grand, c'est le grand. Tu vois, tu réalises le grand, il est au tel, il est au tel, il est au tel qu'il veut. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, vous parlez. J'aime bien le défer, personnellement. Je ne sais pas comment on en fait. Avant, je voulais parler d'un jour, j'aurais dit, on ne continuait pas comme tout le monde. Et quand je peux m'accacher à quelqu'un, que Dieu permet de s'équilier les épreuves, pour que je le soigne. Parce que, tiens, c'est beau, frère, comment tu es avec le Seigneur seul, c'est bien. Et quand tu parles avec ton deux-deux d'amour, c'est beau, tu le parles, tu le parles comme ton père, ton amour, ton cœur, c'est beau, c'est plus beau que tout. Frère, moi, je ne peux rien pour toi. Aucun grand ouvert ne peut rien pour toi. Je ne sais plus quelque chose pour toi. Je ne sais plus quelque chose pour toi. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose pour toi. Non, je ne suis qu'un âge. Si Dieu ne me dit rien, je ne te dirai rien. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Jésus. Voilà pourquoi il dit que je t'amènerai au dessert, je te conduirai au dessert pour parler à ton cœur. Parce que Dieu veut parler à ton cœur. Mais nous ne sommes pas disposés, nous, des connaissances, nous, des prophéties. Et parfois, nous, des connaissances, mais justement, qu'il faut compter la voie de Dieu près. A l'enquête de parler, mais lorsque tu te parles, tu te rassures. Tu te conduis. J'ai reçu une petite vie dans Jérusalem. C'est-à-dire qu'il s'est forcé. Il voulait abandonner. Mais c'était comme un peu en lui. Mais Dieu l'avait parlé dans Jérusalem. Il s'est passé dans Jérusalem. Donc, que ce soit des astrages des hommes, il avait la parole de Dieu. Même quand je voulais repriser, peut-être pas avoir la clé comme un peu, qui voulait dans Jérusalem. Il voulait abandonner. Mais il faut la l'opération. Alléluia. Il faut se concentrer. Et c'est concentrer Dieu. Donc, il faut, il faut que je m'écoutais Dieu près. La soeur, si je ne m'écoute pas encore Dieu, aspire à l'écouter. Cherche à le connaître, à le rencontrer. Parce que dès lors, on rencontre Dieu. Et plus les gens ne vont pas encore rencontrer Dieu. L'autre, on connaît là. On rencontre avec la question de Jésus. Voilà pour aller aux échanges. Ils sont toujours là derrière les prophètes. On était derrière le prophète par excellence. Regardez, dans la ville, Jésus a rendu tous les mystères par la perception. N'est-ce pas ? Il dit aux gens qui disent qu'il est quoi ? Jésus quoi, l'œuf ? Il est présenté dans le positif par excellence. N'est-ce pas ? Alors, ce qu'on dit, une bonne fois, il se présente. Regardez par Étoile à cause. N'est-ce pas ? Le grand, la cause. Vous avez dit qu'il est apôtre à cause. Paul était un apôtre, mais Jésus était le grand apôtre. N'est-ce pas ? Et dans son cas, la femme, ça me l'a fait, nous dit, je sais que tu es un prophète. Dans son croix, n'est-ce pas ? Avec Nicoletique, on ne sait pas qu'est-ce qui ? Un docteur. Prêche. Et on voit que Jésus prêchait partout. Jésus prêchait partout. Jésus prêchait, c'est-à-dire qu'il est fatigué, ça arrive pour donner un croix. Voilà. Alléluia. Après, il prêchait, frère. Il prêchait. Donc, Jésus a rendu ses cinq ministères à la perfection. Donc, aucun ministère ne peut impressionner Dieu. Parfait, j'ai choisi un local, mais il y a tout le monde. Donc, quand c'est là, et le foie s'est excité, ne s'exhibit, ou mais le foie s'est exculé. Tu veux faire du Shoah, tu veux faire du Roi. Enfin, tu veux toi. Sois toi. Tu peux pas être moi, mais je veux pas être toi. T'as pensé de faire. Le plus gros prédicateur, c'est Jésus. Il touchait les cœurs. Quand j'ai l'ajouté, quand il se passe dans ton cœur, tu ne peux pas aller me dire, je veux qu'il y envergne, il parle. Il parle. Il parle de rien. Mais parfois, la personne est élu. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Alors, je prends un peu la conclusion. Par exemple, qui peut connaître le cœur de l'homme ? Voilà pourquoi Dieu veut façonner ce cœur, veut donner la forme du Dieu. Dieu veut parler à ton cœur. Hein, mon cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Faites assoir, fais de la voix du Dieu. Vous faites amoureux de la voix. Un homme veut te dire les belles bonnes paroles, mais le homme non, il parle d'fathers. C'est trop chou! Les soirs du cœur d' nectar. On peut t'envoyer des beaux cadeaux, des scarves, des fleurs. Oui c'est beau. Mais l'autre va chéris-tu te baiser? Il dit à cœur un cœur. L'autre est-ce que le baiser te baiser? Oh, mais tu es fait leτε? Oui! Il a fait quelque chose. Oui, mais... J'aime parler de... J'aime parler avec Jésus. Parce que lorsque personnellement je me parle avec Jésus, je suis rassuré, vous voyez pas que lorsque vous priez, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Non, je parle, je parle. Amen, amen, tu veux parler, je parle, je parle, je parle. Le monde dit, quand tu rentres dans la chronologie, il faut parfois se taire et quitter de ces liens. Parce que je crois que c'est dans l'église, et que les hommes cassent. C'est pas ? Non. Tu dialogue avec Dieu parce que tu sors de l'incuré. Attache ça pour que tu discites avec lui, c'est un message. Par contre, c'est trop de la faim. Par contre, c'est la grande histoire de faire. Tu vois ? C'est ça. Non, repense-moi, il a dit qu'on ne sait qu'elle qu'on ne sait 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 pas. Oui. C'est un message. C'est pourquoi c'est important de présenter Christ même dans son passage. C'est toujours important de présenter Christ. C'est vrai qu'on peut parler de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, mais l'attention qui vient de fonctionner dans notre présence, c'est Christ. le désert. Dans le désert, on retrouve des quatre types de terrains, quatre types de coeurs qui reçoivent la parole. Il y a un seul quart, un quart, les chrétiens seront sauvés. Un quart. Juste un quart. C'est quatre terrains. Il y a juste un seul terrain, un seul coeur qui a pour recevoir la parole. C'est le type de coeur qui sera sauvé. Il y a une personne. Je ressens que peu de gens s'émancer. Peu de gens. Beaucoup de gens vont tomber dans l'été. Beaucoup de gens vont s'y tomber, voir l'autorité, voir l'événéité, de bonheur. Nous voulons notre Dieu. Le bonheur, c'est le type de Dieu qui plaît à l'homme. Le Dieu qui permet de ce que tu aimes pour pas. Le Dieu qui permet de que tu te martupe, que c'est pas un problème, que tu convives, c'est un problème, que tu moules, c'est pas un problème. Tu as la haine dans ton cœur, la chaleur, les frères et les sœurs, tu ne pardonnes jamais. Ça, c'est le type de Dieu qui crie et qui ne permet pas. Mais la vie nous présente un Dieu qui est saint. Il dit, tu as les saints, car je suis saint. Mais les gens à faire pour ce type de Dieu, nous, nous voulons, notre propre Dieu, notre Dieu qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es le chrétien, tu es là encore, donc la légérité avec les frères, les sœurs, tout ça. Mais il faut sortir de là. Tu es là tout le temps, moi, il faut sortir de là. Si tu vois que le frère n'est pas clair, qu'il t'en mette au téléphone, tu vas voir, il me fait dire, écoutez, lui me dérange. Moi, je vais te sauver. Oui, il faut une discipline. Il faut une discipline. Je n'appelle pas du sœur. Le seul sœur, à ce moment-là, dit que moi, je n'appelle pas. Je n'appelle pas. Même si tu m'appelles, dit ce que je veux, je t'appelle. Si je veux, je n'appelle pas. Ce n'est pas un peu. Ce n'est pas un peu. Ce n'est pas un peu un peu, mais je ne suis pas un peu amateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Freire, une discipline personnelle, on le gole, oui, on le gole, on le gole, on le gole, on le gole, on le gole. Mais je ne sais pas, on le gole. Non tu sais pas. Non tu sais pas un peu, si tu as un gass. Non tu as plus. Il faut des trois points. Si, je n'ai pas un problème. Vous ne mettez compte? Il faut des affaires bénéfiques. Voilà pourquoi, même dans la réalité, nous considérons pas tout. Vous savez, j'ai dit pas du temps que c'est l'église souvent. Qu'est-ce que c'est, je peux me dire, on a dormi, on a dégoûté là. Oui, je vois pas même chez nous, on va faire un affront, on rigole, tout ça, on voit une chose. Le frère se dit, tu peux plus rien me dire. On dit pas ça, je vais être enfermé. Donc il faut qu'il y ait des étrangers qui viennent, surtout ces idées de Paris. Il a mis un peu les banélis, quand ils font des cas des biens comme ça, les biens ne parlent plus de wesh, tu vois, je suis très mal au cœur ! Je sais pas, c'est que le frère, le frère, le frère, c'est appareil, c'est comme le piano. Il m'a dit qu'il y avait des dollars, qu'il y avait des dollars, qu'il y avait des dollars, il m'avait dit qu'il y avait des dollars, qu'il y avait des dollars. Il y avait des dollars pour le faire, qu'il y avait des dollars à sortir. Moi, je viens de partir en là. Quel problème ? Il faut aimer Jésus ! C'est le prédicateur d'excellence. Oui, c'est qu'il veut le pécher, il ne veut pas le pécher. Oui, il veut bien s'interpeller. Il veut pas être renéveillé à son cœur. À un moment donné, il y en a un peu. Bon, c'est pas dur, mais il veut juste... Je sais pas comment vous expliquer. Ça m'arrête, moi. Oui, tu as deux. Faut sortir. C'est un s'interpelle. Il s'interpelle. Vous voyez, c'est clair. C'est un s'interpelle avec tes frères. Tes aides. Tu es un purité dans ton cœur. Parce que Dieu veut nous tuer. Il veut nous tuer pour sonner les frères. C'est dans les aides que tu relances la peine. Tu es dans la musique du fond du sort. Tu es dans le problème fort. Tu n'arrives pas à croire les frères. Tu es dans les troubles des frères. Tu as des problèmes à combattre. Sors de là. Sors. Si tu parles trop, sors. Et que tu es une nouvelle sur le fait. Tu critiques les frères. Sors. Sors. Le temps encore pour jusqu'à mon moment au calme, que je serais cherché dans les vues. Et tu peux remonter tous les renouveaux, mais il ne faut jamais me décrire. C'est l'enlèvement de la gueule. C'est le renouveau qu'il ne faut pas manquer. D'ailleurs j'avais l'impression que les termes de faire, c'est le fréquemment de la gueule. C'est quelque chose. Les airs. 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 Ils parlent à nos cœurs. Ils nous donnent des âges de notre génération. A la première génération de l'étude. Je vais susciter les notions égétales. Les hommes et les femmes, les cathédologues, les femmes. J'entends me susciter plus ou plus les jeunes. Là je parle à la génération des jeunes. Je vais encore susciter les jeunes. Nous n'avons pas le temps de la visitation de l'Église. Nous n'avons pas le temps de la visitation de l'Église. Nous n'avons pas le temps de la visitation de l'Église. Tu es en train de susciter des jeunes. Tu prêches des ministragés avec des hommes de l'envers, des hommes de feu, des guerriers de l'Église. Oui, tu veux parler en train de ce moment aujourd'hui. Dieu est en train de susciter, même ici, à l'Église de l'Église de 2014, c'est une année de l'envers. Vous allez voir. Dieu a suscité de plus en plus les jeunes, même ici. Dieu a de plus en plus attiré les jeunes. Mais il ne faut pas manquer le temps de la visitation. Ceux qui prient souvent pour l'envers, c'est le pouvoir à part de Dieu. Ne bénéficie pas forcément de ce qu'il prie, à cause de la réchance. Parce qu'il croit que c'est forcément par eux que Dieu doit faire quelque chose. Après le temps de nous, il faut savoir ce que Dieu veut de nous. Dieu a communiqué tout autre. Dieu veut faire avec nous. Je suis fait passionner avec Dieu dans le détail. Tu es dans le détail du monde qui m'appelle. Tu es suscite la génération des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des jeunes pasteurs, des jeunes docteurs, des jeunes qui peuvent défendre la sainte d'autres. Après, il faut chercher à embarquer sa génération, pas par le péché, frère. Vous voyez, moi j'ai marqué ma génération dans le passé, avec les femmes, les voix tenues, avec les chiens du monde. Donc aujourd'hui, je veux marquer ma génération en Chine. Alléluia, frère. J'aimerais qu'on se souvienne qu'il fût un chaleur, les bouquets. C'était non, mais non. Ce n'est pas qu'on s'en occupe. Il était jeune, mais il a marqué sa génération, frère. Il était moderne pour les autres frères. Il était souvent qui l'encouragait par les frères. Il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la croix. Frère, il faut parler de Christophe l'autre. Pas l'État, le feu. Le feu, c'est Bernard. On s'appelle feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Frère, il faut sortir la composition. Il faut sortir les systèmes religieux. Il faut sortir les systèmes des hommes. Il faut s'attacher à Jésus. Dans l'Église, il ne peut pas se sauver. Les hommes ne peuvent pas se sauver. Ni la chorale, ni les chants, ni je ne sais pas la musique, ni quoi que ce soit, ni les prédications, ni les vêtements. Rien. Jésus se sauve. Frère. Jésus se sauve. Il y a plusieurs personnes qui se disent, c'est un sourd Dieu. Mais je ne le fais pas. Je vous montre un témoignage. Lorsque j'étais dans la chorale à l'époque, j'étais responsable des instruments. Je gérais les fantômes, les instruments. Et un jour, puisque je venais avant tout le monde, chaque dimanche, ce jour-là, je viens, j'arrange les micros. Et derrière, j'ai beaucoup de voix qui me disent, « Fous-tu que tu me sers ? » Je regarde autour de moi. Je n'entends pas tout. La voix par l'autre dit, « Le moment, je ne vous parle pas. » Je ne veux pas me reconnaître. C'est vrai. Je parle en moi, je dis, « Je sers Dieu. » Je fais tout. Tout le monde dit, « Moi, tu n'as plus vu. » J'ai une histoire d'échelle. Je fais tout. Je lui dis, « Non, tu ne me sers pas. » « 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 Ce jour-là, j'étais triste. » Il n'y a que des gens qui s'y arrivent. Les gens m'ont dit, « Chut. » « Je veux que les gens s'y arrivent. » « Je veux que les gens s'y arrivent. » « Je veux que les gens s'y arrivent. » « Je veux que les gens s'y arrivent. » « Et beaucoup de gens sont dans ce cadre. » « Se disent qu'à dire Dieu. » « Mais ils se trompent. » « Ils se disent, « Non, je ne t'ai jamais entendu. » « Tu n'as jamais été dans l'Église. » « J'étais pasteur. » « Non, je ne t'ai pas fait. » « Tu devais juste être diacre. » « Comme si, oui. » « Mais frère, je fais tout. » « Mais toi, tu ne voulais pas en soi être prophète. » « Comme Dieu revêle. » « Frères, c'est dans le désert, dans l'absolutive que Dieu nous parle. » « Dieu nous confirme la peine. » « Les gens peuvent prophétiser sur toi. » « C'est dans le désert, dans l'absolutive que Dieu consomme nos cœurs. » « Ce qu'a les cœurs privés, Dieu les consomme. » « Dieu remplit les cœurs d'amour. » « Ce qui n'a pas connu l'amour paternel, maternel. » « Dieu remplit ce cœur d'amour. » « Pourquoi nous manifestons cet amour aux autres ? » « Et si l'amour ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas démontrer l'amour de toi-même. » « Tu peux t'abandonner par ton père. » « Tu peux t'abandonner par sa famille. » « Tu peux te rejeter. » « Mais si je suis seul pour toi, c'est ce qu'est l'opération. » « Voilà pourquoi nous avons une part de chose. » « Nous sommes dans des gens qui nous appellent à prophétie. » « Nous avons pris la vie qui s'accomplit. » « Très dur. » « Il ne peut plus aucun coup de rencontre son esprit, son déchets. » « Il rencontre son option. » « C'est même plus par rapport à l'âge. » « Mais les années de formation. » « C'est parfois la distribution du cœur. » « Et Dieu suscite aussi les messagers et messagères. » « Et on voit dans les années 40, on voit cette fois qu'on n'a pas d'une voix qui criait dans le désert. » « Frère, tu en peux nous susciter des voix qui crient dans le désert. » « Il y a plusieurs voix que Dieu suscite pour crier. » « Et le désert et le désert et le désert. » « Et le désert et le désert. » « La medienne. » « Bonne minute. » Merci. 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 Lorsque le Seigneur dit une parole, les exagères de la mort du mal sont les condamnés. Et il est en fait de plus en plus épargne, il a en fait de rebond son feu, il a en fait de rebond son esprit sur plusieurs personnelles, il a en fait de rebond son esprit sur plusieurs personnelles, il a en fait de quitter les hommes et d'autres qui échènent, toi qui as fait au chant, que tu sais que tu ne chantes pas bien, le chant de la rue tu chantes, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu vas chanter pour ta gloire, l'Esprit te dit que tu vas chanter pour ta gloire, le Seigneur va au prix ta gloire, à la bouche, ne t'inquiète pas, même si tu crois que je peux vous dire que tu chantes de la gloire, mais tu sens dans ton cœur que tu veux bien chanter pour ta gloire, mais ça va pas être un beau cas, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu vas chanter pour ta gloire. Les chantes qu'aujourd'hui, c'est que tu chantes. Tous nous... Tu peux mélanger les chantes. Sous-titrage ST' 501